bonjour et bienvenue dans l'almanac des faits célestes je suis claire henrion animatrice astronomie et chroniqueuse montreuse d'étoiles qui vous emmène de semaine en semaine ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire vous préparez à voir ce que vous allez voir dans le ciel et aussi à savoir ce que vous ne verrez pas et je suis donc avec christophe bonjour christophe bonjour qui m'accompagne souvent pour vous présenter ce bulletin et aussi les commentaires astrologiques dans la vidéo qui va suivre mais bon ce soir il pourra pas être là pour la deuxième vidéo nous allons donc faire le bulletin astronomique pour la période du 10 au 17 octobre 2024 la deuxième phase de la première lune d'automne nord printemps sud c'est donc du premier quartier à la pleine lune alors c'est parti nous allons sans plus attendre partager la fiche résumée des événements de la semaine partagée voilà je vous montrerai les images après quoi que des fois ça peut être plus avant bon alors c'est donc la deuxième la première oui la deuxième phase de la première lune d'automne nord printemps sud donc du premier quartier le 10 octobre à 20 heures 54 18 heures 54 en temps universel à la pleine lune le 17 octobre à 13 heures 26 soit 11 heures 26 en temps universel donc cette pleine lune on va l'admirer dans la nuit du 16 au 17 et dans celle du 17 au 18 soit la nuit d'avant et la nuit bon bah oui merci voilà merci pour vos vos pouces vos commentaires et vos partages merci à tous nos abonnés et merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait ça nous aide et ça nous encourage beaucoup pour progresser et merci de votre petit type si le corps vous en dit de nous aider à faire à faire à faire manger la machine à donner de l'ampleur à ce travail de fourmis alors et les fourmis grands yeux ouverts sur le ciel alors nous allons commencer par la journée du jeudi 10 octobre donc ça commence à 4h12 uranus et sale atas sa latitude minimale en géocentrique c'est à dire par rapport au au plan de l'écliptique du point de vue de la terre donc elle monte elle descend en latitude comme en déclinaison d'ailleurs comme toutes les planètes en fonction de c'est plus ou moins qu'on relaie à leur rétrogradation donc uranus qui a entamé sa rétrogradation le 1er septembre si je ne m'abuse atteint sa latitude minimale et donc après elle va remonter globalement elle remonte mais en géocentrique ça fait des hauts et des bas nous avons aussi pluton qui atteint sa déclinaison elle minimale c'est à dire par rapport au plan de l'équateur et donc elle est à moins 3 23 degrés 24 minutes en dessous du plan équatorial soit deux minutes de la limite zodiacale mais elle reste dans les limites zodiacales elle est plutôt dans le 30e degré du signe du capricorne et d'ailleurs elle va le reprendre son mouvement direct dans très peu de temps là cette semaine donc jeudi 10 octobre à 20h54 c'est le premier quartier de lune nous allons le voir donc culminé dans le ciel au début de la nuit la demi-lune et puis de jour en jour elle va se lever de plus en plus tard dans l'après-midi donc culminé de plus en plus tard en première moitié de nuit et se coucher de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit tout en grossissant elle va être gibeuse croissante c'est à dire entre du premier quartier du quartier à la pleine lune chaque jour un peu plus grosse ce premier quartier se produit dans le 18e degré du signe du capricorne pour la lune puisque le soleil est dans le signe de la balance la lune est devant la constellation du sagittaire le soleil celle de la vierge vendredi 11 à 20h46 soit une journée plus tard la lune est conjointe à pluton donc la planète naine 1 degré 36 au nord la lune passe en dessous voilà donc on ne voit pas pluton bien sûr qui est devant la constellation du capricorne tout près à frontière de celle du sagittaire encore et donc dans le 30e degré du signe du capricorne puis la lune entre dans le signe du verso vendredi 11 à 18h31 et puis samedi 12 à 0h08 en coordonnées apparentes de la date parce qu'il ya plusieurs modes de coordonnées c'est ce qu'il nous semble être le plus juste le plus proche du réel qu'on ne peut vraiment que cerner de manière plutonienne c'est à dire dans le flou impeccable plutonien ah alors si cette idée je prends point non je réponds pas et je mets sur silence j'avais oublié alors je rigole mais c'est pas ça ça ne sonnera pas tant pis je suis pas très doué donc pluton va donc reprendre son mouvement direct elle était rétrograde depuis le premier mai elle était dans le signe du verso elle est revenu dans le signe du capricorne donc en ce moment elle est dans le signe du capricorne 30e degré quand même et donc elle va repasser dans le signe du verso en décembre voilà elle a fini de reculer c'est on va en reparler je reparlais un petit peu dans les commentaires astrologiques la lune rentre dans les limites zodiacales sud car alors on était sorti là pendant le premier quartier elle est en dessous des limites zodiacales elle a atteint sa déclinaison minimale le 9 je pense je sais plus j'ai plus la truc de la semaine dernière sous les yeux aussi sur mon carrière oui c'est ça le 9 octobre elle a atteint sa déclinaison minimale donc elle remonte et rentre dans les limites zodiacales samedi 12 à 3h50 en héliocentrique dimanche 13 à 7h43 mercure est à son nœud descendant donc c'est valable aussi en géocentrique ça se passe pas exactement à la même heure il y a quelques minutes question point de vue de décalage c'est donc à 7h37 en géocentrique et c'est dans les deux points de vue quand même à peu près au même moment donc mercure passe en dessous du plan de l'écliptique elle est dans le 19e degré du scorpion toujours à ce moment là en héliocentrique et en géocentrique ben c'est variable là elle est dans le 30e degré du signe de la valence elle va donc entrer dans le signe du scorpion ce même dimanche 13 octobre à 21h23 et elle est dans le signe du scorpion jusqu'au 2 novembre donc en géocentrique dimanche 13 à 21h55 la lune entre dans le signe des poissons et puis lundi 14 à 10h15 le soleil est au carré de mars c'est la quadrature ouest de mars donc la première après la conjonction c'est comme le premier quartier c'est pour la lune si vous voulez c'est avant l'opposition de mars qui va avoir lieu en janvier donc à partir de maintenant mars se lève en milieu de nuit culmine au début enfin au lever du jour et va se lever de plus en plus tôt enfin elle se lève déjà toujours de plus en plus tôt maintenant en première moitié de nuit en plus elle prend de l'éclat elle est devant la constellation des gémeaux on la voit très bien pour l'instant dans le ciel du matin puisqu'il faut attendre le milieu de la nuit pour la voir quand même lundi 14 c'est aussi le jour où la lune est conjointe à saturne donc elle passe au ras de saturne et il ya une occultation pour le sud atlantique le sud de l'afrique madagascar l'océan indien et l'inde donc on verra bien ce soir là la lune et saturne juste à côté donc la lune gibeuse croissante et saturne normalement juste en dessous et puis le mardi 15 à 19h09 soit 23 heures plus tard la lune est conjointe à neptune pareil au ras de la planète normalement 31 minutes au sud selon les modes de calcul c'est variable mais ce qu'on sait c'est qu'il ya une occultation pour le centre de l'afrique l'arabie l'inde et la sibérie je signale que pour ça il ya des occultations de saturne et de neptune là depuis un an à peu près encore pour quelques mois à chaque conjonction de chacune de ces deux planètes est intéressant c'est une série d'occultation de saturne et de neptune donc nous là elle n'est pas visible pour nous cette fois ci la dernière fois c'était au mois d'août qu'il y en a eu une observable en france une occultation de saturne par la lune mardi 15 à 22h34 la lune entre dans le signe du bélier puis le 16 à 0h25 elle passe dans le elle passe au nord du plan équatorial donc elle passe en déclinaison nord et puis elle passe aussi à son nœud ascendant toujours mercredi 16 à 9h04 donc peu de temps après voilà donc comme les deux phénomènes sont de plus en plus serrés dans le temps bas ça lui donne des déclinaisons de plus en plus élevé à la lune et de plus en plus élevé ou basse une grande amplitude en déclinaison disons nous toujours mercredi 16 17h28 26 en héliocentrique mars et conjoint à jupiter ça se passe dans le 12e degré du signe des gémeaux ça s'est passé déjà en géocentrique c'était le 14 août voilà jeudi 17 donc le jour de la pleine lune à 2h50 la lune est au périgée donc au plus près de la terre c'est un périgée encore plus proche que le précédent ce qui va nous faire une pleine lune qu'on appelle une super lune les parce qu'elle elle est tout proche du périgée donc son diamètre apparent est particulièrement important même si pour vraiment pouvoir le constater il vous faut un gabarit pour pouvoir comparer d'une pleine lune à l'autre laquelle est la plus grosse parce que sinon à l'oeil comme ça ça fait pas donc la lune est au périgée le 17 à 2h50 elle est dans le 18e degré du signe du bélier à 10h16 mercure encore dans le signe du sagittaire en héliocentrique où elle reste jusqu'au 28 octobre et à 13h26 c'est la pleine lune donc la pleine lune qui a lieu dans le 30e degré du signe qu'est-ce que je raconte dans le 25e degré du signe du bélier la lune est donc dans le signe du bélier le soleil balance la lune est devant la constellation des poissons le soleil toujours celle de la vierge cette pleine lune qu'on appelle la pleine lune des chasseurs c'est toujours la pleine lune des chasseurs c'est toujours celle qui fait suite à la pleine lune des moissons et la pleine lune des moissons c'est toujours celle qui est la plus proche de l'équinoxe donc ça peut être en septembre ou en octobre ça dépend des années donc cette année c'était le 18 septembre la dernière pleine lune donc c'était la pleine lune des moissons le 18 septembre et maintenant c'est la pleine lune des chasseurs le 17 octobre donc une grosse pleine lune qu'on va regarder avec stellarium les deux soirs intéressants pour ça jeudi 17 donc après la pleine lune à 14h09 vénus arrive devant la constellation du scorpion où elle va être jusqu'au 24 octobre après la passe devant au fucus et elle est donc dans le 30e degré du signe du scorpion et à 21h28 elle entre dans le signe du sagittaire dans lequel elle se trouve jusqu'au 11 novembre et pour finir cette journée du 17 octobre de la pleine lune à 21h59 la lune entre dans le signe du taureau donc quoi de spécial cette semaine donc ici vous avez les horaires de lever culmination et coucher du soleil et de la lune bon ben le soleil se lève de plus en plus tard et se couche de plus en plus tôt et le jour se décale toujours de vers le matin malgré tout la durée globale du jour se décale vers le matin en raison de l'équation de temps qui va vers son second maximum négatif de l'année le 2 ou 3 novembre la lune ben voilà je vous ai dit elle se lève elle se lève au midi aux environs du midi vrai pour le premier quartier et culmine au début de la nuit et se couche au milieu de la nuit et à la pleine lune bien sûr elle se lève à peu près au coucher du soleil culmine au milieu de la nuit et se couche à peu près au lever du soleil et donc les planètes les planètes visibles et bien il y a mercure qui est du soir mais absolument invisible et qui va le rester toute cette période vespérale trop bas trop bas sur l'horizon donc malgré un éclat relativement important mais elle descend en latitude et elle va pas décoller on pourra pas voir mercure durant cette période où elle est du soir ce sera plus pour ce type au sud nous avons vénus par contre qui prend quand même enfin son envol dans le ciel du soir depuis le mois d'août elle rase l'horizon et à partir de maintenant elle commence à s'élever et à rester plus tard de plus en plus tard dans le ciel du soir donc là maintenant elle se couche une heure et demie presque après le soleil en fin de période nous avons Saturne donc qui culmine vers 23h20 donc qui est levée avant le coucher du soleil qui est fort intéressante à observer en ce moment on va même avoir des phénomènes des satellites de Saturne enfin c'est pour les spécialistes de l'observation et de la photo c'est plus difficile que ceux de Jupiter forcément vu que Saturne est plus loin donc qui brille moins fort et donc c'est un petit peu plus délicat nous avons Neptune mais en cette période de pleine lune c'est pas le moment de chercher à observer Neptune ce sera mieux la semaine prochaine et Uranus c'est pareil c'est pas la meilleure période mais on peut s'amuser à les localiser toujours et puis Jupiter donc on a vu que la lune était conjointe à Saturne le 14 et à Neptune le 15 et puis Mars donc qui se lève la dernière vers 0h10 et donc qui à partir de la moitié de la nuit est de mieux en mieux visible son éclat rougeoyant et qui augmente donc en deuxième moitié de nuit il y a plein de petits astéroïdes à l'opposition du soleil cette semaine Sylvia, Lamberta, Sémélé et Fortuna les phénomènes des satellites de Jupiter il y a de quoi s'en donner à cœur joie et à noter que et puis alors ah oui comète, comète, comète bon alors on a la comète Tsushi Tsushi-Shan moi je l'appelle Tsushi maintenant en fait c'est pas si dur à dire que ça Tsushi-Shan donc qui est très lumineuse qui est en ce moment dans le champ du coronographe Lascaux c'est 3 on va la voir je vais vous montrer l'image j'en ai pris une et elle était donc visible dans le ciel du matin jusqu'à ces derniers jours 2 octobre ou 3 octobre ou 4 et elle va revenir dans le ciel du soir à partir du 13 donc toujours près du soleil mais donc peu de temps après le coucher du soleil mais comme elle est très brillante si votre horizon est dégagé et bien vous pourrez voir la comète et le mieux c'est qu'il y en a une deuxième qui arrive ça c'est extraordinaire et qui pareil elle a déjà été photographiée elle a été découverte le 28 septembre seulement je vous ai partagé une photo la semaine dernière de cette nouvelle comète qui n'avait même pas encore de nom ça y est aujourd'hui elle a un nom elle s'appelle S1 Atlas parce qu'elle a été découverte par le programme de recherche automatique Atlas comme Tsushi-Shan Atlas Tsushi-Shan ça veut dire qu'il y a une personne qui l'a découverte et puis Atlas c'est aussi le programme de recherche automatique qu'il a découvert et donc celle-ci si elle survit à son passage rasant autour du soleil car c'est une comète rasante du groupe de Kreutz et bien va revenir fin octobre dans le ciel du soir et elle va nous en foutre plein les yeux parce que son éclat est supérieur à celui de Vénus serait de magnitude moins 5 bon alors on y va on va sur Stellarium donc nous sommes le 10 octobre allez on va aller à 19h voilà le soleil va et coucher enfin j'enlève l'horizon pour voir où est le soleil ah oui pas vers le sud voilà le soleil se couche à 19h15 donc vous voyez j'enlève le paysage parce que déjà on ne le voit plus avec le paysage et donc il est ici c'est l'horizon et donc il se couche de plus en plus vers le sud-ouest de jour en jour que sa course raccourcit pour nous dans l'hémisphère nord je remets le sol et donc en début de nuit comme ça on va se tourner vers le sud et on va se trouver la lune puisqu'elle culmine en début de nuit donc elle culmine non c'est la lune que je veux mettre la lune donc elle est en demi-quartier voilà une demi-lune le soleil se lève sur la lune donc de jour en jour ça c'est le le jour se lève sur cette partie de la lune la partie qui est dans l'ombre donc le 10 au soir elle culmine donc à peu près au coucher du soleil allez on va prendre une heure de plus et elle est devant la constellation du Sagittaire et donc elle est près de sa conjonction à Pluton qui se trouve on va s'amuser on va chercher Pluton donc voilà le lendemain elle est conjointe à Pluton donc en début de nuit on a la lune on la voit passer en dessous de Pluton là à 20h30 à peu près à l'heure de leur culmination voilà donc on peut se dire tiens en voyant la lune le 11 au soir vers 20h30 passer au sud donc au plus haut de leur course en voyant la lune on peut se dire tiens Pluton il a la limite entre la constellation du Sagittaire et du Capricorne là voilà donc là elle est devant le Capricorne et elle ne reviendra plus devant le Sagittaire puisqu'elle reprend son mouvement direct donc je repars sur la lune de soir en soir donc n'est-ce pas en début de nuit nous avons le Sagittaire qui va se coucher et le Capricorne qui arrive à sa culmination alors la lune de soir en soir donc le lendemain le 12 en début de nuit elle est plus donc vers le sud vers l'est elle est devant la constellation du Capricorne le 13 ici nous avons l'étoile faux maillot du poisson austral qui se lève donc je reviens sur la lune le 13 la voilà un peu plus grosse elle est devant la constellation du Verseau et le 14 elle passe au ras de Saturne donc il faudra si on veut apercevoir Saturne il faudra des jumelles et sortir la lune du champ pratiquement oh non quand même on verra on pourra voir l'éclat de Saturne si on fait bien attention au dessus de la lune gibeuse croissante et le lendemain c'est le tour de Neptune que l'on ne voit pas donc le 15 au soir la lune est conjointe à Neptune voilà je dézoome un peu donc la lune a grossi bien sûr elle prend du ventre et donc Neptune qui est devant la constellation des poissons donc pareil le 15 au soir à l'est-sud-est voilà on a la lune qui s'élève et il y a Neptune juste au-dessus voilà donc je reviens sur la lune et on va être le 16 devant la constellation des poissons elle va arriver devant le bélier donc là on est tourné du côté de l'est n'est-ce pas et ben c'est le premier voilà ça c'est le 18 c'est trop tard donc alors le 16 on va faire la nuit du 16 au 17 donc le 16 la lune se lève à 18h33 donc avant le coucher du soleil une quarantaine de minutes avant le coucher du soleil donc elle s'élève devant la constellation des poissons et elle culmine aux alentours de 1h du matin pas trop vite oui 1h du mat' ça fait pas toujours comme je voudrais là voilà donc ça c'est au milieu la nuit du 16 au 17 octobre et puis elle va se coucher à 7h59 soit quand même déjà un petit peu après le lever du soleil là il est 7h et à 8h le soleil est levé la lune est couchée et puis la journée se passe la journée de la pleine lune donc à 13h30 c'est la pleine lune et le 17 au soir on va la voir se lever plus tard un peu plus tard pas beaucoup plus tard voilà parce que comme elle monte en latitude elle l'écart entre d'un jour à l'autre entre l'heure de son lever d'un lever à l'autre et relativement elle prend évidemment elle se lève de plus en plus tard mais de peu donc là le 17 au soir elle se lève à 18h56 une vingtaine de minutes seulement plus tard que la veille le soleil est même pas à coucher encore et puis elle va s'élever je trace l'écliptique pour qu'on voit qu'elle est voilà elle passe au-dessus de l'écliptique et puis chaque jour un peu plus puisqu'elle est passée à son nœud ascendant et donc la nuit du 17 au 18 elle est là devant la constellation des poissons on voit que le 19h elle sera conjointe à Uranus qui est par là elle culmine donc aux alentours de 2h du matin de plus en plus haut on la voit culminer de plus en plus haut d'un soir à l'autre et elle va se coucher à 9h25 soit une bonne heure après le lever du soleil et nous ensuite c'est la troisième phase de la lunaison donc ce sera la semaine prochaine où elle se lèvera de plus en plus tard en première moitié de nuit alors je reviens à la nuit donc en fin de nuit non là nous sommes en milieu de nuit et bien le ciel de milieu de nuit au minuit vrai c'est à dire 1h36 le méridien de Paris le 17 octobre voilà au minuit vrai du moment que vous êtes à la latitude aux alentours 40 et 50 de latitude nord grosso modo c'est votre ciel en milieu de nuit voilà donc du côté du nord l'étoile polaire est toujours à sa place ça ne change jamais elle est toujours à la même place dans le ciel et toutes les étoiles tournent autour d'elle en 23h56 exactement ce qui fait que chaque jour elle se lève culmine et se couche 4 minutes plus tôt que la veille donc en milieu de nuit et bien nous avons la petite ours et le dragon qui passe au ras qui sont au plus bas passe au ras des pâquerettes la grande ours qui remonte vaillamment donc du côté de l'est et Cassiopée qui coiffe le tour à sa culmination supérieure donc le grand du côté de l'ouest le grand triangle de l'été achève de se coucher donc Vega Deneb et Altair on les étoile c'est tous les ans à la même heure la même chose pour le même jour du côté du sud vous voyez en milieu de nuit Saturne est déjà sur le couchant maintenant puisqu'elle est passée à l'opposition c'était le 14 septembre en milieu de nuit et bien culmine la baleine et les poissons et donc la lune puisque là c'est son premier quartier Pégase le grand carré de Pégase est déjà passé de l'autre côté tout au sommet du ciel nous avons Andromède et nous avons pratiquement la galaxie d'Andromède au zénith la galaxie d'Andromède qui se trouve là donc il y a les lieux situés à 40 degrés de latitude nord ont la galaxie d'Andromède qui passe au zénith c'est à dire tout au sommet du ciel donc de toute façon elle est très haute dans le ciel pour nos latitudes nord et c'est à part parce que ça tord le coup regardez au zénith c'est là que le ciel est le plus transparent pour observer et donc voilà pour le sud et du côté de l'est s'élève Orion et ça c'est tous les ans la même saison la même chanson donc s'élève Orion et les Gémeaux avec Mars devant les Gémeaux et puis Jupiter au-dessus devant le taureau ici l'étoile Aldébaran ici les Pléiades alors on a Uranus qui se cache voilà ici à côté à droite à côté des Pléiades devant la constellation du taureau donc les Pléiades Aldébaran Jupiter qui brille de tous ses feux au-dessus d'Orient donc Béthelgeuse et Rigel et les trois mages qui sont toutes très très brillantes Jupiter éteint un peu tout le monde même Capella du cocher qui est une étoile particulièrement brillante et puis ici Castor et Pollux avec Mars qui prend de l'éclat et qui se lève aux alentours donc de 0h maintenant et puis comme vous le voyez il y a pas mal d'étoiles filantes donc les Deltas origines d'octobre qui ont leur maximum le 11 octobre ici nous avons les Orionides et il y a les Epsilon Géminides donc tout ça c'est des étoiles filantes qui sont en ben voilà des essaims les essaims en cours voilà j'ai fait le tour du milieu de la nuit alors comme il est un petit peu tard peut-être je vais partager quelques images et commentaires voilà alors nous avons ici une photo une circumpolaire prise dans l'Aisne le jour où on a eu des les aurores en France et il se pourrait qu'il y en ait d'autres parce qu'alors là l'activité solaire mes petits amis donc il y a eu le 2 octobre une éruption de classe X7 c'est déjà puissant 7-1 avec éjection de masse coronale en direction de la terre et le 3 octobre nous avons eu la plus forte éruption de ce cycle 25 jusqu'à présent c'est donc de classe X8 5 je crois avec également éjection de masse coronale vers la terre alors autant dire que là oui on est secoué donc il se pourrait qu'il y ait à nouveau des aurores même aux latitudes moyennes comme les nôtres là ça c'était donc au mois de mai dans l'Aisne avec donc une pause vous voyez on comprend alors le ciel tourne donc dans ce sens quand on est dans l'hémisphère nord enfin du moins quand on se tourne vers le nord ou qu'on soit sur la planète on voit le ciel tourner dans ce sens donc sens inverse des aiguilles d'une montre et donc circumpolaire le centre du cercle c'est l'étoile polaire à peu près en fait elle dessine un tout petit cercle et là la pause doit être d'une demi-heure une heure à peu près et donc on voit le trait fait par chacune des étoiles alors la comète c'est la tour Eiffel mais il y a la comète à côté dans le ciel du matin à Paris Tsuchichan Tsuchichan à classe donc et dans le ciel enfin été c'était le 4 octobre le 4 octobre un photographe a réussi à capturer à l'oeil nu c'était pas visible mais aux jumelles et en photo ça sort il a réussi à capturer la comète dans le ciel matinal et pollué de Paris donc ça veut dire qu'elle brille attention alors donc elle disparaît maintenant on va la voir là ben voilà on la voit aujourd'hui prise du 8 octobre dans le champ du coronographe Lasko C3 à 10h31 ben la voilà la comète on peut pas la louper donc Tsuchichan est dans le champ du coronographe elle va frôler le soleil donc pendant quelques jours personne pourra la voir et puis après si elle se désintègre pas on va la voir apparaître dans le ciel du soir très brillante puisqu'elle aura pris de l'éclat encore mais pas longtemps après le soleil mais elle va vite se détacher du soleil même si elle perd un peu d'éclat elle devrait rester visible donc il faut qu'elle survive à son passage derrière le soleil et puis la deuxième comète donc S1 Atlas et ben elle va en faire de même dans quelques dans quelques jours et ici nous avons Mercure qui est donc dans le champ du coronographe jusqu'au 12 je crois elle en sort c'est pour ça de toute façon elle est tellement près du soleil que pour l'instant qu'elle n'est pas visible petite photo de lune j-buzz décroissante du 28 août donc là c'est un vieux quartier une vieille demi-lune où le soleil on voit le soleil qui se couche sur la lune donc ça éclaire comme ça et on voit les ombres et je crois que c'est pris avec un téléphone portable il y a toutes les références sur l'article si je publie les photos sur l'article il y a le lien et toutes les références ah alors le parcours de la nouvelle comète donc S1 classe devant les constellations donc du 4 octobre au 28 octobre sachant qu'elle aussi du 7 au 15 elle est derrière le soleil là qui se trouve par là on va avoir de la peine à la voir donc pas loin donc ici la constellation de la Vierge avec Spica donc évidemment le soleil est tout près mais elle se détache aussi rapidement du soleil donc elle passe de Alphar c'est dans l'hydre c'est l'étoile assez brillante on la remarque assez très rouge de la constellation de l'hydre qui se trouve sous le cancer qu'on ne voit pas bien et puis elle va tracer donc de l'hydre à la coupe puis au corbeau et être sous la Vierge puis après se mettre à rétrograder donc peut-être on ne pourra plus la voir il y a tous les détails et voilà à nouveau dessus Shishan le 30 septembre en Namibie dans le ciel du matin bon sans commentaire on voit la double queue la queue de gaz la queue ionique c'est assez extraordinaire voilà je suis ravi d'avoir admiré tout ça avec vous tu as des questions Christophe ? est-ce que oui non je voulais savoir à quelle hauteur était la comète par rapport à la tour Eiffel ah attends je vais revenir elle n'est pas haute c'est ça mais ça donnait un repère mais quand même il a vu assez haute quand il a fait la photo parce que bon évidemment à combien était-il de la tour Eiffel non non mais c'est pour voir la hauteur dans le c'est pour un repère par rapport aux autres planètes en fait était-il lui-même en hauteur de toute façon elle est plus visible maintenant mais maintenant c'est le soir la chercher et toujours devant la vierge mais elle aura avancé un petit peu il y a son parcours aussi qui est affiché que j'ai affiché sur le site me semble-t-il je n'ai pas encore mis l'article en ligne sauf que c'est dans l'article de la semaine dernière ah oui alors qu'est-ce que tu penses de la nouvelle présentation des images je peux les réduire un peu les vignettes c'est peut-être un peu grand ouais 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 non mais je t'en parlerai parce qu'il y a pas ok je t'en parlerai je descends sur le parcours des planètes des comètes ah non il y en a ça ne va pas il y a des affichages dans le truc anti là ça ne va pas ça ouais oui oui il y a des problèmes allez je descends plus vite bon encore plus vite en bas je vais aux comètes et comètes oui mais c'est parce que du coup je suis comment ça se fait que j'ai tant d'images qui ne sortent pas en miniature moi je l'ai vu en miniature il faut que j'arrange ça encore donc son parcours ah non je ne l'ai pas là oh bah je suis vraiment désolé bon ils sont sur le on peut y aller par là mais t'as l'heure de la photo ? pardon tu as l'heure de la photo ? euh bah c'était au petit matin oui ça doit être marqué sur les références de la photo d'accord allez à magnitude 1 le 5 octobre alors ça c'est Hushishan donc on voit ici son parcours 6 octobre donc là ça c'est la constellation de la Vierge avec ce pic donc elle est en dessous mais on la voit encore dans le ciel du soir 6 octobre 8 octobre 10 octobre voilà il va passer le soleil on ne la voit pas 12 octobre et elle réapparaît donc à partir du 13 dans le ciel du soir et comme elle trace beaucoup vite devant la Vierge elle va être visible un petit peu de mieux en mieux et puis l'autre commet on voit jusqu'au mois de mai alors l'autre la nouvelle est-ce que je ne sais même pas s'il l'a déjà inventorié sur son site ah ouais S1 Atlas elle est inventoriée et elle est donc 10 alors 9 octobre devant l'hydre comme on vient de le voir devant la coupe alors sachant que le soleil est par là devant la constellation de la Vierge qu'on va avoir Spica et bientôt Spica va être dans le champ du coronographe à partir de demain donc à partir du 9 octobre jusqu'au 28 octobre donc le soleil est dans ce secteur donc tant qu'elle est là tant qu'elle n'est pas trop assez loin du soleil elle était du matin pareil elle va disparaître et puis elle réapparaîtra à la fin du mois ou pas parce qu'elle peut s'être fait manger par le soleil oui enfin c'est quand même assez extraordinaire on va finir on va finir là-dessus que nous ayons non pas une mais deux comètes on va reparler dans les commentaires astrologiques avec ce Mars en cancer c'est peut-être ça aussi bon merci beaucoup Christophe merci à tout le monde de nous avoir merci jusqu'à la fin passez une excellente semaine le mardi prochain oh non ça sera peut-être même mercredi ce sera mercredi probablement puisque ce sera bon d'accord 7 octobre là je pensais faire mercredi mais j'ai pris une journée d'avance car je suis peut-être en vendange demain je ne sais pas encore d'accord ça dépend de la météo aujourd'hui ça a séché